Monsieur Fauché bonjour. Où sommes-nous exactement ? On est à Villechaud. Dans les bois de Villechaud ? Dans les bois de Villechaud. Je me suis laissé dire que vous livriez une activité particulière dans les bois de Villechaud. Quelle est-elle ? Je fais de la photo. Je me promène et je fais de la photo. Mais de la photo des bois, des prés ? De la photo d'animaux sauvages. Même quelques fois des animaux domestiques parce qu'il y en a. Alors en animaux sauvages, je suis laissé dire que vous preniez des animaux relativement rares. Des renards. C'est pas très rare les renards. Il y en a beaucoup. Mais c'est rare de les voir. Quelle est votre technique pour approcher les renards ? Vous mettez des appâts ? Il n'y a pas d'appât, il n'y a rien. Vous comptez sur la chance ? Compte sur la chance. Comme je viens tous les jours et pratiquement tous les jours j'ai mon appareil photo, il y a de grandes chances sur l'année d'en revoir, d'en croiser. Vous connaissez les renardières, les nids où ils vivent ? Je sais où ils passent. Vous savez où ils passent ? Je sais où ils passent. Les chevreuils, quelques fois, vous voyez là-bas, ils en sortent. On les voit là-bas quand ils veulent bien sortir. Sinon ils sortent par là, là où il y a la pierre blanche à peu près. Et puis ils remontent là-bas. Quelquefois on voit trois brocards et une chèvre qui passent par là. Je vais coller tout ça. Ils sortent de ce bois-là, ils traversent là et ils remontent là. Ils sont les mêmes, pratiquement. Ils sont sédentaires, ces animaux qui restent dans les mêmes... Les chevreuils, c'est territorial. Comment habitez-vous avec les chasseurs ? Vous êtes chasseur photographique, mais avec les chasseurs... Mais il n'y a pas de chasseur ici. Il n'y a pas de chasseur ici ? Non, non, pas dans ce coin-là. Ah, d'accord. Vous prenez aussi comme animaux des écureuils... Tout ce qui se présente à moi, comme ça. Il faut être prêt, c'est tout. Il faut avoir l'appareil sous la main. Pratiquement, il faut qu'il soit prêt réglé. Parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire les réglages adéquats quand on voit les animaux. Et de quoi êtes-vous le plus fier comme prise de vue ? Certaines photos de chevreuils qui sont belles. Des belles chevreuils, oui. Les prises au saut, j'aime bien. Ah oui. Tiens, regarde. C'est la petite qui les a sortis. Il y en a deux, deux là. Des cubes blancs. Tiens, trois, quatre. Oui, 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 là, vous avez de la chance. Mais surtout parce que j'ai amené la petite chienne et puis je ne m'occupe pas d'elle. Elle a dû les sortir de là-bas. Et les sangliers ? Ah, les sangliers, il y a des traces. C'est plus rare. Il y a beaucoup de traces, mais je ne les vois pas. C'est plutôt nocturne comme animal. C'est nocturne, les sangliers. Et puis la journée, ils dorment. Oui. Alors, au fil du temps, vous avez dû constituer une belle photothèque ? Ah oui, oui, pas mal, oui. Vous avez combien de photos à peu près ? Je suis peut-être de 2 000. 2 000 photos ? Ah oui. Elles ne sont pas toutes bonnes. Alors, c'est du chevreuil à 70% ? Il y a du chevreuil à peu près à 70%. Il y a les chiens, mon chien. Et puis les autres photos, c'est surtout la famille. Ça, je ne les mets pas sur Facebook. Alors, je suis laissé dire que vous aviez initié de jeunes photographes à la photo ? Ah, des jeunes, oui. Des jeunes, pas trop. Vous faites figure de professeur, un peu ? Oh non, c'était simplement parce que je brosais mon chien. Et puis le jeune voulait promener son chien aussi. On a promené les chiens ensemble. Et comme je prends mon appareil photo, j'en ai prêté un. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et les premières photos de chevreuil qu'il a faites, là, c'est sur le bois, là-bas. Ah oui. Vous voyez, ça fait un petit coin, là. Oui. En face, là. Tu vois, je m'en rappelle. Et il est en train de me photographier. Bon, c'est bon. Tâche de faire. Belle photo, hein.